Ici, on n'a pas de radiateur. Non. Le secret de cette maison, c'est l'isolation. Ah oui ? Mais en vrai. Sous nos latitudes, devoir installer une clim, c'est un acte d'aveu dans l'incapacité d'avoir conçu, construit ou de bien exploiter une maison. En tous les cas, moi, je trouve que le solaire, ça vous apporte un confort. C'est incroyable. Le gars qui est venu me faire un DPE, il y a quelques années, m'a dit, il y a plein de choses, j'ai pas de casse. J'ai pas de casse. Comment on fait, madame ? Et en plus, j'avais eu double A, il m'a dit, c'est la première fois de ma vie que je mets un double A dans une maison. Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez Sylvie. Sylvie qui habite une maison au Saturbois, et nous sommes aussi avec Daniel, Daniel Urbani, qui est architecte dans le coin, qui est habitologue également. Donc moi, je me présente plus trop puisque vous êtes sur la chaîne qui porte mon nom, Papy Claude, Claude de François. Et donc, Sylvie, tu as fait construire cette maison il y a 16, 17 ans. En gros, elle a 17 ans de conception, 16 ans de construction. C'est ça. Et vous constaterez qu'aujourd'hui, en termes de Mistral, on est en février 2023, on est bien servi. Et là, on n'entend rien. On n'entend rien. Et tu me disais tout à l'heure, parce qu'on a cousu un petit peu avant d'allumer, qu'ici, on n'entend jamais de Mistral. Non, alors justement, les gens sont toujours un peu surpris parce qu'il y a une sorte de différence entre ce qu'on voit, les arbres qui bougent, et ce qu'on entend. Ouais. Et donc là-dessus, moi, j'ai une anecdote. Quand on a construit ici, puisque j'ai participé à la construction de cette maison, je ne l'ai pas conçue, mais j'ai conçu la carcasse, tout ce qui est au sac urbain, c'est sorti de chez moi. Et donc, on avait, j'avais un commercial, et on avait eu un prospect, un couple de prospects qui étaient du coin par là, qui étaient intéressés pour faire une hausse à Turbois parce qu'on nous avait souvent dit dans la vallée de Rome, on ne peut pas construire une maison à Turbois. Il y avait plein de raisons qui n'empêchaient que, etc. Comme quoi, impossible de ne pas français, puisqu'on y est arrivé, que la maison est toujours là et que, somme toute, tu as l'air d'en être encore content. Plutôt. Ça a l'air. Oui. Et donc, ce couple avait vu cette hausse à Turbois sortir parce que maintenant, on ne voit plus depuis la route. Mais quand on a construit, on était vu depuis loin. Il n'y avait que nous, on était les premiers. On était les premiers. Alors, on est bien d'accord. Et donc, ce couple avait émis l'envie de construire une maison à Turbois. Moi, j'avais envoyé mon commercial, j'étais persuadé qu'il reviendrait avec une commande. Et quand il est rentré, il disait, alors, ça s'est passé quand ? Non. Ils n'ont pas acheté, ils n'achèteront pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? La dame était dans la maison, donc on était, l'isolation avait été faite, mais ce n'était pas fini. Et elle avait l'air d'être très perturbée et son mari lui a demandé ce qui se passait. Elle lui dit, écoute, les arbres bougent, il y a du mistral. Je ne l'entends pas. Je ne peux pas imaginer une maison où je n'entends pas le mistral quand il y a le mistral. Ils m'ont jamais acheté. Mais tu nous confirmes que 16 ans après, on ne l'entend toujours pas. Toujours pas. Voilà. Alors, pour ceux qui penseraient que l'isolant qu'on a mis, dont on va parler tout à l'heure, qui est la Watt de cellulose, pourrait peut-être avoir des limites, etc. En tout cas, il n'y a pas celle-là. Ah non. Voilà. On est d'accord. Donc, alors, cette maison, donc, tu l'as achetée en 2016, en 2006. C'est ça. Donc, on avait eu un article dans la presse qui annonçait que le projet de cette maison, c'était environ 25 kWh m2 habitables à l'année pour le chauffage et la production de chaudes sanitaires. Oui, c'était annoncé. C'était annoncé. C'était le projet. Et dans les réalités... Je ne sais pas trop. Alors... Je ne sais pas trop. En tous les cas, c'est une production qui me permet d'avoir chaud toute l'année, d'être confortable toute l'année, d'avoir de l'eau chaude toute l'année. Donc, moi, je ne calcule pas. Je ne calcule pas la quantité que je produis. Ça, c'est la réponse idéale du client. Parce que tout le monde se pose la question de combien ça me coûte. Ben non. Et toi, tu t'en fous. Ben oui. Et pourquoi tu t'en fous ? Parce qu'en fait, moi, je n'ai qu'une facture d'électricité qui est assez petite, très petite. Et du coup, l'organisation de la maison fait que l'isolation est tellement efficace, efficiente. Le chauffage solaire est tellement efficient que je n'ai pas besoin de m'en occuper. Ça se règle tout seul. Et tu consommes. Et je consomme peu. Très peu. Très peu. Très peu. Eh ben oui. Donc, comme quoi, c'est possible. Et c'est possible à faire, y compris, et surtout avec des isolants d'origine végétale. Absolument. Puisque là, on a de la voie de cellulose ou de la voie de cellulose puisqu'on en a sous les pieds. Oui. On en a autour de nous et on en a au-dessus de nous. C'est ça. Donc, on a la totale. C'est ça. Voilà. Et on n'a pas des épaisseurs phénoménales. J'ai une question. Est-ce que, vous, tu sais, combien ça représente à l'année la dépense de la facture ? Il me semble que ma facture d'électricité, alors comme je n'ai pas le Linky, il l'estime, enfin, je leur envoie des relevés, mais il l'estime un peu. Il me semble que pendant très longtemps, c'était dans les 40 euros par mois. Mais c'est énorme. Je sais. C'était 40 euros par mois. Je crois que je suis montée un petit peu parce que j'ai maintenant installé une petite pompe à chaleur qui me permet d'être réactive quand il fait plusieurs jours de gris et surtout parce que j'ai loué cette maison à une parisienne qui ne savait pas faire du feu de bois. Donc, j'ai fait installer cette toute petite micro-pompe à chaleur qui me permet d'avoir suffisamment de calories pour pouvoir avoir un chauffage solaire constant dans la maison. Enfin, un chauffage dans la maison. Il me semble qu'on est passé à 50-55 par mois. Oui, donc, quelque chose de tout à fait acceptable encore. Mais j'ai que ça. Voilà. J'ai pas d'autres factures. Oui. Alors, je m'exprime souvent pour dire que les pompes à chaleur, ce n'est pas la solution idéale. Comme quoi, la pompe à chaleur, elle est adaptée, mais pas partout. On est ici, on l'a dit, on est dans la vallée de Rhône. En fait, ton système de chauffage, alors, je vais finir avec la pompe à chaleur, tu as un besoin d'eau aux environs de 40-45 degrés. C'est ça. Et donc, tant qu'on ne monte pas très haut en température avec des pompes à chaleur, on ne les sollicite pas énormément puisqu'elles sont dans une plage de travail qui leur correspond tout à fait. et quand tu fais appel à ta pompe à chaleur, tu nous as dit, c'est quand tu as du temps gris, quand c'est couvert. C'est ça. Par exemple, un matin, si je vois que ça va être gris, qu'il ne va pas y avoir suffisamment de soleil, je ne la mets en haute. Et si je vois le matin qu'il va faire beau, je l'arrête parce que je sais que dans la journée, je vais accumuler suffisamment de calories pour subvenir à mes besoins. mais c'est parce que je veux bien jouer ce jeu-là d'être proactive. Autrement, je pourrais faire la personne lambda, je le mets à 40 degrés et je ne m'en occupe plus. Oui, ou autrement, on pourrait peut-être même la servir. C'est probablement possible à faire. Oui, c'est possible. Alors, une explication assez simple, c'est que tu disais quand je regarde le matin le ciel, je vais voir s'il y a des nuages ou pas. Oui. Et donc, alors le principe, c'est que lorsqu'il fait froid, et que la température de l'air extérieur tombe en dessous de 7 degrés, le fameux COP des pompes à chaleur n'est plus constaté comme il nous est vendu. Plus on a une température extérieure puisqu'on a une pompe air haut, c'est ça. donc qui puise des calories dans l'air et qui te chauffe de l'eau qui va servir après dans le système qu'on va décrire. Et donc, lorsque on a de l'air extérieur qui tombe en dessous de 7 degrés, la pompe à chaleur perd énormément de rendement. Mais ça n'est possible que lorsque l'air est très froid. Et l'air est très froid quand la nuit on a eu un ciel étoilé. C'est ça. Et quand la nuit on a eu un ciel étoilé, moi je n'utilise pas. Eh bien le jour on a le soleil. Donc je n'utilise pas ma pompe à chaleur. Et donc c'est le soleil, le solaire qui reprend le terme. C'est ça. Voilà, on est d'accord. Donc c'est pour ça que les pompes à chaleur, oui, ça peut être très bien, c'est un système d'appoint si on veut. Tout à fait. Donc qui n'est pas la panacée universelle qu'on nous vend pour aller partout, qu'on soit au bord de la mer, qu'on soit en plaine, qu'on soit en montagne, qu'on soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Aujourd'hui, tout le monde n'a plus que ça à la bouche qu'on passe à l'heure, qu'on passe à l'heure, qu'on passe à l'heure. Moi je pense que c'est hyper bien adapté à cette région. Absolument, absolument, absolument. Non, on est totalement d'accord. Donc, alors, puisqu'on a abordé un petit peu le côté chauffage, parce qu'il y a il y a plein de choses novatrices ici, mais il y a des choses qui ne sont encore plus qu'ailleurs. C'est possible. Oui, c'est même sûr. On vit avec depuis 17 ans, donc je ne fais même plus attention, mais c'est vrai. Oui, toi tu en joues. C'est vrai. Mais on a ici, on n'a pas de radiateur. Non. Bon. Et tu chauffes avec de l'eau chaude. Oui. Et tu n'as pas une fontaine d'eau bouillante dans le séjour. Non. Donc, comment c'est fait ? Alors, là, on a un mur qu'on voit derrière nous qui a deux couleurs. Oui. Et la partie basse ? C'est un mur chauffant. C'est un mur chauffant. Donc, c'est un mur dans lequel il y a une sorte de serpentin. C'est un serpentin. Oui, de PER qui passe dans tout ce mur. Et c'est un béton de chaux qui a été banché, qui est très compact. Donc, il y a un très bon contact entre le PER et le béton de chaux. qui a une très petite termulométrie. Et du coup, ça chauffe des deux côtés. Donc, ça chauffe ici et compte à peu près à 25 degrés. Le mur est à 25 degrés ? Oui, à peu près. D'accord. Et ça chauffe aussi la chambre de l'autre côté. Ok. Donc, en fait, et tu en as trois. J'en ai un qui fait donc ces deux chambres. Un qui fait ma chambre qui est en travers. Et celui-là, c'est entre la cuisine et la salle de bain. D'accord. Et donc, tu as de l'eau chaude qui circule dans ces murs-là. En fait, tu n'as pas un poil de masse comme on dit. Non. J'ai des murs de masse. Tu as des murs de masse. Mais j'ai aussi une inertie de masse ici dans le sol. Sur le sol, on a fait une petite dalle. Oui. Plus, bien sûr, les carreaux. Oui. Donc, ça fait quand même... Mais ça, ce n'est pas chauffant. Non. C'est juste de l'inertie. C'est de l'inertie que la thérapie. Oui. Et donc, on est bien ici avec un chauffage par rayonnement. C'est ça. Qui fait toute la différence par rapport aux autres chauffages qui sont plus par correction, souvent. Où on a tendance à chauffer l'air. Alors qu'en fait, je l'ai souvent expliqué, vous l'avez souvent vu sur ma chaîne, le principe, c'est d'essayer d'avoir des échanges de rayonnement infrarouge avec tout ce qui nous entoure. Et donc, nous, on en est mis vers les éléments qui nous en renvoient. Sauf que toi, tu as amélioré le système ou les gens qui ont fait chéphane amélioré le système. Ça, ce n'est pas moi qui ai conçu ça, même si je connaissais déjà. Tu chauffes tes murs, ils rayonnent des infrarouges et tu en bénéficies. Et donc, tu as naturellement une ambiance très confortable sans avoir des consommations forcenées. Non, c'est ça. Parce que ta maison fait combien de surface habitable ? Elle fait 110 mètres carrés habitables. 110 mètres carrés habitables. Et donc, tu nous as dit tout à l'heure que ton chauffage, c'est devenu prohibitif parce que c'est, y compris l'éclairage, y compris les plaques de cuisson et j'en passais des meilleurs, 55 euros à peu près par mois. C'est ça. Tu as l'abonnement là-dedans ? Oui. Oui ? Ah ben oui, effectivement, ça ne fait pas des grosses consommations. Mais quand veux-tu que des lèvres s'en sortent ? Qu'est-ce qu'on va faire d'électricité produite par le nucléaire ? Enfin, c'est de vie. Donc, vous voyez, comme quoi, on a des solutions et quand on parle de devenir résilient, là, je digresse un peu, mais on parle souvent, on entend en tout cas en ce moment beaucoup dire qu'il faut qu'on diminue la consommation d'électricité parce qu'on ne va pas réussir à en produire suffisamment. Toi, tu n'as pas besoin de diminuer. Tu es déjà bien en dessous de la cible qu'on voudrait imposer aux gens. Mais moi, j'ai compris avec cette maison que le secret de cette maison, c'est l'isolation. Ah oui ? Mais en vrai, j'étais malheureuse parce qu'il y a 32 maisons qui ont été construites sur ce lotissement. Il n'y en a pas un qui a mis de l'isolant qui tienne la route, en fait. Ni laine de bois, ni laine de cellulose, ni laine de champ. Non. C'était tous du polystyrène, donc plaques de polystyrène au sol et de la fibre de verre. Tous. Ils n'ont pas mis de panneau solaire. Pas du tout. Zéro. Personne. Et moi, je suis effarée. Et chaque fois que j'ai fait des repas de voisinage et qu'ils viennent ici, ils sont tous en train de regarder, ils sont tous étonnés. Il est où ton chômage ? Il est où ta chômière ? C'est ça. Elle est loin. Et il fait bon. Et quand les gens rentrent ici, il fait extrêmement bon. Et il y a une sorte de bien-être parce que ce n'est pas de l'air qui vient vous souffler dans les oreilles. C'est juste une sorte de confort général. On est enveloppé. Absolument. On est dans le bien-être. Absolument. En plus, en n'utilisant que des produits. Par exemple, c'est moi qui fais tous les badigeants de chaud. J'ai fait ça. Du fermacelle à l'intérieur. C'est que des produits qui sont perspirants. Il n'y a pas d'humidité. Il n'y a jamais d'humidité dans cette maison. Jamais. Je n'ai pas de petite ouverture. Qui n'a pas de BMC. Alors, si on construisait aujourd'hui, je pense que je t'en ferais mettre une. Mais voilà. Aujourd'hui... Je n'ai jamais d'accumulation d'eau. Même dans la salle de bain, on a été 6, 8 dans cette maison. Il n'y a jamais une goutte d'eau sur les vitres. Jamais. Au niveau des vitrages, non. Mais au niveau de l'humidité relative, il se peut que de temps en temps ça monte un peu en humidité relative. Mais aujourd'hui, ce qui sauve cette maison, c'est le fait d'avoir des matériaux perspirants, d'avoir un isolant à fort pouvoir hygroscopique qui est la voie de Célios. D'avoir une régulation entre un pare-vapeur avec un SD adapté au pare-pluie extérieur. Et à l'extérieur, le contre-rampement de cette maison n'est pas assuré par du panneau truplique, mais par de la volige à 45 degrés. C'est ça. Et le pare-pluie à l'extérieur, je ne sais pas si tu le savais, mais il n'est pas agréé. Ah bon ? Non. Parce qu'on a choisi ici de mettre un pare-pluie qui soit un isorel dur. Je n'ai pas réalisé ça. Eh bien voilà. Mais comme quoi, qu'on ait un agrément ou pas, ça ne change pas grand-chose sur la performance. Moi, il y a longtemps que j'ai opté pour ça parce que j'ai fait quasiment toute ma carrière en Haute-Savoie. Et en Haute-Savoie, il y a eu une époque où l'isorel dur était utilisé sous des tuiles pour arrêter la neige quand il y avait des infiltrations poudreuses. Et j'ai ouvert un jour un toit qui avait été fait dans les années 60 parce que souvent, on trouve des anciens bouts de journaux pour coucher des trous. Bon, on regarde le journal, on sait à quelle époque ça a été fait. Donc voilà, ça nous permet de dater. Et on a ouvert environ 50 ans après. Et l'isorel dur avait manifestement vu de l'eau couler parce qu'on voyait les traces mais était comme au premier jour. Et ce jour-là, je me suis dit, ce matériau-là, qui est très ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau, qui est très écologique parce que c'est de la laine, enfin, c'est du bois déchiqueté, compressé, il n'y a pas d'ajout de colle, il n'y a rien. C'est vraiment la lignine du bois qui, avec l'amidon contenu, fait que ça tient. Et donc, c'est ce que tu as, on le dit, de partout extérieur. Donc, c'est très ouvert. Et donc, tu es dans un... Mais aujourd'hui, je ne sais pas si on pourrait. Donc, aujourd'hui, il faudrait probablement opter pour quelque chose qui renouvelle l'air de façon plus importante que ce qu'on a aujourd'hui. Et en tout cas, pour tous ceux qui sont autour de chez toi, qui, à mon avis, sont plutôt en vrai ou en béton, c'est ça. Voilà. Ben, eux n'ont pas le choix. Il leur faut une VMC parce que, pour le coup, là, ça ne migre pas assez. Donc, et en plus, tu as un séjour cathédrale, donc un gros volume. Donc, on a beaucoup de capacités d'expansion de la vapeur d'eau dans une grosse masse d'air et on a des échanges qui se font bien. Mais ça serait aujourd'hui, je pense qu'on aurait... Tu gènerais différemment. Voilà. J'ai une petite question. Il y a un poêle que vous utilisez beaucoup ? Alors, avant d'avoir la pompe à chaleur, j'avais ce poêle et en fait, j'ai fait installer la pompe à chaleur parce qu'il y avait une locataire parisienne qui ne savait pas faire marcher, fonctionner un poêle. donc maintenant, on l'utilise plus pour le plaisir et aussi, par exemple, un jour où il a fait gris, on se dit, bon, demain, il va faire beau. Donc, c'est une sorte de... On fait un petit feu pour réchauffer l'ambiance générale et après, le lendemain, le soleil se remet en route et on a des calories dans les murs. Donc, c'est juste... C'est surtout pour le plaisir. Vous en pensez, Miguel ? C'est pour le plaisir. Et tu brûles combien de bois ? Un ster ? Un ster pour le fun, quoi ? Oui. Et puis, en plus, on récupère... Quand on fait des coupes d'arbres, on récupère des petits morceaux d'arbres. Je n'en ai pas acheté cette année. Voilà. Ok. Donc, on devra se faire des petits plaisirs. C'est ça. J'ai le droit. Tu as le droit. On t'accord. Merci. Alors, là, on a parlé un petit peu de l'hiver et donc, on a parlé un petit peu aussi du thermique. Oui. Du phoenique, pardon, et l'été. Et là, Daniel ? Je me suis retrouvé à venir ici en plein canicule, en plein mois d'août ou juillet, je ne sais plus. je crois. C'était la première canicule de l'année. Ah oui, juin. Et oui, ben là, oui, ça a été un choc. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé ce jour-là ? Tu es tombé ? Tu me disais que c'était un choc. Qu'est-ce que c'était un choc ? Non, c'est le fait de rentrer ici et de voir la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà. Il faisait presque frais, quoi. Tu m'as dit, j'ai eu l'impression d'entrer dans une maison qui avait des murs en pierre de 50 à 85 mètres d'épée. c'est ça. Or, on est dans le glossature bois, qui n'est pas réputé pour son inertie, c'est le moins qu'on puisse dire, ni ses capacités à rafraîchir l'été. Et pour autant, c'est dit, est-ce que tu as déjà souffert de chaleur ici ? Non. Je ne sais pas. Non. Jamais. Non. Ok. Non. Mais c'est une gestion aussi. Mais tu as une super clean, je pense. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Non, non. Donc, comme quoi, une maison en sature bois ici, c'est possible. Alors, par contre, tu nous dis, c'est une gestion. Oui, c'est une gestion. C'est comme les maisons anciennes. Tout à fait. Les maisons anciennes qui ont 80 cm. En Provence, on ferme la maison tout l'été. Tout l'été, on ferme tous les volets, on ferme toutes les ouvertures, la journée. Et la nuit, on ouvre tout. Et donc, toutes les masses, toutes mes masses d'inertie, là, les 6 tonnes dans les murs, les 3 ou 4 tonnes dans le sol, tout ça se rafraîchit la nuit. Et la journée, j'ai de la fraîcheur pour tenir toute la journée jusqu'au soir. Est-ce que tu as mesuré un petit peu la température intérieure ? Au maximum, au maximum, alors, je ne connais pas les températures extérieures, mais au maximum, à l'intérieur de la maison, il fait 25. 26. 25, 26. C'est le maximum. Et on est au maximum. C'est presque 300. Quand il fait 35, 40 dehors. En tout cas, c'est la sensation qu'on a quand on vient de l'extérieur qu'on rentre, il fait frais. Oui, il ne fait pas vraiment frais parce que 25, ce n'est pas frais, mais c'est vrai. C'est la sensation de récheur. Oui, il fait 25. Oui, mais même sans canicule, l'été, il y a plein de gens qui aimeraient ne pas dépasser même 28, 30. Parce qu'au-delà de 28, on est dans l'inconfort, clairement. Et quand je vois des maisons dans lesquelles ils montent 30, 35, etc., je me dis, oui, effectivement, il y a eu une erreur de conception, il y a eu une erreur de construction, il y a eu probablement aussi de l'erreur de gestion, mais ces gens-là n'ont pas le choix que de faire autre chose que d'installer une clim, mais c'est quand même rédicule. Sous nos latitudes, en France, je le dis à tous ceux qui visionneront cette vidéo, sous nos latitudes, devoir installer une clim, c'est un acte d'aveu dans l'incapacité d'avoir conçu, construit ou de bien exploiter une maison. Nous ne devrions pas avoir besoin de clim chez nous. Et la preuve, parce que dans la maison, on n'a pas, on n'a quand même pas, c'est pas du high-tech, on n'a pas des systèmes sophistiqués. Bon, OK, c'est novateur, tu as des murs qui chaudent, tes murs sont chauffés avec de l'eau chaude, on a un peu abordé. Récupération d'eau de pluie dans le 10 mètres cube à l'arrière de la maison, avec une double clarinette pour avoir de l'eau de pluie dans les WC, dans la douche, l'eau froide, il y a quand même toute une gestion de choses qui est écologiquement qui fait du sens. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, qui va dans le même sens mais qui est au-delà de la termine. C'est ça, ça peut rien avoir avec la termine. C'est une volonté de vivre écologiquement en accord avec tes convictions. Absolument. Ça, on n'en met pas. Et donc, et bravo, bravo de faire. Et donc, cette eau, parce qu'on a touché du doigt l'esophage, on n'en a pas expliqué, cette eau qui vient chauffer tes murs, tu puises cette chaleur dans un ballon thermique. Oui. Voilà. Tu as un ballon, tu sais combien tu as ? Il y a un mètre cube. Un mètre cube. Un milliliter. Donc, dans ce mètre cube, il y a 200 litres au bain-marie d'eau chaude sanitaire. D'accord. Et pour le chauffage, il y a donc les 800 autres litres qui font une sorte de rien de... Oui, c'est ce qu'on appelle une réserve d'eau morte. C'est ça. Voilà, on puise des calories dedans. C'est ça. Et donc, tu vois, c'était l'époque où je découvrais ça et la première installation que j'ai fait faire, enfin, que j'ai fait faire, que j'ai conseillé et qui a été réalisée, on a aussi ça sur la chaîne, c'était chez mon beau-frère, c'était annoncé à l'époque chez Patrick et Martine en Normandie en 2004, mais pour le coup, elle est une chaudière boire. D'accord. Mais on avait le même principe que la chaudière, elle démarre une fois, deux fois, trois fois dans la journée, gros maximum quand il fait froid et on crée cette réserve d'eau chaude et on puise dans le chauve et ils ont aussi un réservoir en bas-marie à l'intérieur. À l'intérieur. Et donc, alors maintenant, on a vu, tu as le secret de stocker de la chaleur. C'est ça. Tu la produis le jour, tu l'utilises quand tu en as besoin. Et tu la produis comment ? Elle vient de vous. T'as quoi comme chaudière ? Tu n'es pas nos photos photovoltaïques thermiques. Alors voilà, tu as des panneaux thermiques. C'est des panneaux thermiques qui sont en façade parce que c'est la meilleure orientation pour l'hiver, pour la captation d'hiver. ils sont verticaux. Donc en fait, comme le soleil en hiver est beaucoup plus bas, ça fait beaucoup plus de sens d'avoir un panneau thermique vertical. Oui, mais ils n'ont pas une très bonne captation d'été, mais on s'en fiche, l'été, on a beaucoup trop d'eau chaude. Et au contraire, c'est même mieux. C'est même mieux parce que du coup, ça monte moins en haut. Et ils sont en plus protégés par un peu d'aventure. Absolument protégés. Voilà. Donc effectivement, c'est une conception tout à fait différente. et donc, c'est la première installation à production d'eau chaude solaire, qu'elle soit thermique ou photovoltaïque. C'est la première à laquelle je participais. Ça m'a convaincu qu'il fallait continuer. La première avec le ballon d'eau chaude, c'était absolument génial. Mais oui, mais c'est toujours pas beaucoup pratiqué. C'est vraiment dommage parce qu'alors, on a des panneaux qui vous donnent tout l'hiver, tout l'hiver, tout ce que vous avez besoin en thermie. Et l'été, justement, ils sont orientés de telle manière à... Je regardais, je crois qu'ils montent à 60 l'été et l'hiver, ils montent à 80, 85. Une belle journée comme ça, il faudrait que je le voie tout de suite, mais il devrait être entre 75 et 85. OK. C'est surtout la position verticale. C'est la qualité qui est innovatrice. Mais oui, parce qu'on est habitué. on a... Mais même en photoreltaïque, je vois les gens, ils règlent par rapport à la meilleure production possible actuellement. Donc, on met une pente pour qu'on ait ça en moins de juin. On s'en fout, en moins de juin. Ce n'est pas là qu'on a besoin de plus d'énergie. C'est bien qu'on a besoin de beaucoup d'énergie. Et donc, même le photoreltaïque, mettez-le plus verticale. Pas forcément complètement verticale, mais avec plus de verticalité. Et donc, nous, aujourd'hui, chez Soigner l'habitat, donc, tu t'es formé, Daniel, on préconise beaucoup. Alors, le thermique solaire, pourquoi pas, mais on préconise beaucoup plus aujourd'hui le photoreltaïque. Non pas que le thermique solaire ne marche pas, ce n'est pas question de dire ça, la preuve en est. Donc, tu as une maison qui la preuve depuis 16 ans que ça marche. Mais pourquoi on va vers ça ? Parce qu'il y a beaucoup besoin d'électricité et l'électricité été, hiver, on en a besoin. Et si on va petit à petit vers de la mobilité électrique, par exemple, et bien, effectivement, à ce moment-là, l'été, on a aussi besoin de produire. Moi, je veux faire un projet de photovoltaïque. Bravo. Et là, j'ai déjà investi dans des panneaux, j'ai déjà investi avec un professionnel et je veux pas atteindre une autonomie parce que je veux continuer à être connecté avec l'électricité. Je ne revendrai pas mon électricité parce que je n'ai pas le Linky et du coup, il ne m'autorise pas à le vendre, mais ça m'est égal. Ce n'est pas mon but. Mon but, j'aurai une batterie qui accumulera ce dont j'ai besoin comme électricité. Et je pense que c'est tout à fait dans l'ordre des choses quand on est à une maison comme ça, l'étape d'après, c'est l'électricité. Mais tu vois, je te parlais de mon beau-frère qui m'a grandi chez qui j'avais conseillé une chaudière à bois déchiqueté avec un ballon de chauve. Et on a mis il y a quelques mois une vidéo où je leur disais maintenant l'étape sur votre maison. C'est pas du photo ? Eh bien oui, c'est ce qui va se passer. Et tu fais le départ. C'est en route, c'est exactement. Bravo, bravo, bravo. Donc voilà, il ne s'agit pas de dire un truc qui est vachement meilleur que l'autre, ce n'est pas le but du jeu. C'est de dire de quoi ai-je besoin et si aujourd'hui ton installation n'était pas faite et je te dirais mais franchement, Sylvie, pourquoi veux-tu mettre du thermique et du photoretaïque ? Fais tout avec le photoretaïque. Tu l'as le thermique, on va pas l'enlever. Il fonctionne bien. Mais aujourd'hui, si on raisonne et qu'on n'a pas encore le thermique, moi je conseille effectivement celui qui est convaincu de thermique, pourquoi pas, on va pas se battre avec notre cousin Germain, avec notre copain. Mais aujourd'hui, le défi à relever vraiment, ça va être l'électrique. Ça va être l'électrique. Et l'électrique, eh bien oui, le photoretaïque nous permet aussi de faire de l'eau chaude. Alors que de l'eau chaude ne nous permet pas de faire d'électricité. Ça c'est sûr. Voilà. Donc c'est le pourquoi du choix. Petite question. Au niveau de l'entretien des panneaux thermiques, est-ce qu'il faut régulièrement désenvoyer, rincer ton circuit pour enlever... Alors on fait un déboulage régulier tous les ans. Ça fait partie de l'entretien de la machine. Et donc mon chauffagiste vient tous les ans et on fait des chocs au niveau de l'eau qui circule pour enlever la moindre bulle et après il fait un calcul de la densité du glycol qui est dans l'eau pour savoir à quelle densité il se trouve et il doit être entre tel et tel le coulure. Voilà, il fait la pointe si nécessaire. Il fait la pointe si nécessaire. Très souvent, il faut en rajouter un tout petit peu. Mais là, on est sur une eau qui a perdu énormément de son oxygène, ce qui est intéressant parce que du coup, il y a beaucoup moins d'oxydation qui se passe dans le circuit. Donc, il faut garder cette eau et non pas la changer complètement. Ça, j'ai appris de lui. Non pas la changer complètement parce que la changer complètement, vous remettez de l'eau qui est très oxygénée. Alors que là, c'est presque une eau un peu plate qui est tout à fait adaptée à la chose avec du glycol alimentaire. Donc, c'est un glycol qui n'est pas du tout agressif mais qui permet de très bons échanges thermiques entre l'eau et tout le reste. Et du coup, cette eau, elle est presque plate et on rajoute bien sûr un petit peu de glycol ou un petit peu d'eau en fonction des besoins. Mais on essaye de ne pas du tout changer toute l'eau du circuit. D'accord. Et ça, c'est une fois par an ? Une fois par an, tout comme vous faites votre amonnage. Vous faites ça une fois par an. mon gars vient et puis il s'en occupe. Ça prend combien de temps ? Ça prend combien ? Une demi-heure ? Oui, une demi-heure. Et là, donc, on parle des panneaux thermiques. Oui. Ça inclut aussi les murs ? Bien sûr. Voilà, c'est l'ensemble. Oui, c'est l'ensemble. L'eau qui circule dans les panneaux passe aussi dans les murs. Il n'y a pas un système d'échangeurs où ce seraient deux systèmes séparés ? Normalement, si ma mémoire ne me trompe pas, mais bon, ça fait 16 ans moins. En tout cas, aujourd'hui, les systèmes qui sont vendus, on a un circuit primaire qui chauffe l'eau qui est une eau morte et on prend les calories dans cette eau morte avec un circuit secondaire. C'est ça. Voilà, donc il y a un système d'échangeurs. Il y a un système d'échangeurs. Pas l'échangeur, c'est un serpentin qui est évident. C'est mécanique. Et il y a même un circuit tertiaire pour l'eau chaude sanitaire qui est constitué d'un petit ballon qui est lié dans le reste. Ça veut dire que ce n'est pas la même eau qui circule dans les panneaux et qui circule dans les murs. Non. Non, non. Voilà, c'est ça. Normalement, non. Il y a deux circuits différents. Il y a deux circuits différents. Qui se croisent, qui échangent. Je t'occupe pour moi. Non, mais attends, il y a eu des installations où effectivement, on avait un seul et même circuit. Sauf que ça nécessite d'avoir énormément de glycol dans un endroit où on n'en a pas besoin parce que le ballon d'eau chaude, lui, il est à l'intérieur. Oui. Et donc, c'est une consommation d'une ressource qui n'est pas nécessaire. Donc, on sait, et en plus, le débulage et dans les régions où on a besoin de désengouer. Donc, à ce moment-là, on n'a pas le même besoin sur le circuit primaire, sur le circuit secondaire et sur le ballon d'eau chaude qui devient un inerte, quelque part, le ballon. Ça, c'est aujourd'hui le plus souvent ce qui est installé. Mais là encore, il y a plusieurs solutions possibles. Mais je ne saurais pas dire de mémoire lequel est chez toi. En tous les cas, mon chauffagiste, Philippe Chaudier, en tous les cas, il m'a fait ce système qui est extrêmement simple parce qu'on a choisi des matériaux qui sont extrêmement pointus mais aussi simples. Je n'ai pas besoin d'y toucher. J'ai juste besoin de connaître les performances de temps en temps pour voir où est-ce qu'on se trouve et m'assurer que j'ai eu une année, j'ai eu une des sondes qui a été grignotée par des souris. ben voilà, ça s'arrive. C'est pas bien, il faut couper la souris. Mais autrement, c'est un système qui est extrêmement simple auquel je n'ai pas besoin d'être activement participé à la gestion de celui-ci. en tout cas. D'accord. Et en termes de coût, ça représente quoi cet entretien ? 150 euros. D'accord. Ok. Simple. Ben moi, je fais ramonner mes cheminées et ça me coûte 160. Moi, je tenais ça vaut 60. Oui, mais moi j'en ai deux. D'accord. Ben voilà. Voilà. Mais moi, c'est un tout petit conduit en plus, c'est pas grand chose. Voilà. Et c'est rapide et c'est... Mais il faut effectivement que les gens comprennent que... Parce qu'on voit beaucoup de systèmes de production d'eau chaude, enfin, J'ai écho, moi, de gens qui ont des systèmes de production d'eau chaude thermique et qui pensent qu'il n'y a rien à faire. Ah non, mais... Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut l'entretenir. Et si on n'entretient pas ? Ben petit à petit, ça marche moins bien jusqu'au moment où ça ne fonctionne plus. C'est pour ça que les gens disent au bout de... Je ne sais pas combien de temps même les panneaux ne sont plus efficaces. Ben oui. Ben non, ce n'est pas qu'ils ne sont plus efficaces, c'est que tu as des bulles de partout, et que tu ne les as pas gérées, tu n'as pas su... Absolument. faire le minimum d'entretien. En fait, il y a un entretien qu'on devrait. Ben oui, mais oui, mais oui. Toujours. Toujours. Dès l'instant où on produit de l'eau chaude, il y a de l'entretien. Que ce soit avec une chaudière, que ce soit avec des panneaux thermiques, c'est clair. Le seul qui ne nécessite pas d'entretien, c'est effectivement photovoltaïque avec une résistance qui prend le couche au flot. Si un jour la résistance crame au bout de 15, 20, 30 ans, on fait un jour de la résistance. Mais sinon, on n'a pas d'entretien. Mais dès l'instant où on produit de l'eau chaude physiquement, autrement qu'électriquement, il y a de l'entretien. Bien sûr. Il y a ceci. Petite question, je ne sais pas si c'est indiscret, mais j'ai l'impression que vous vivez plus qu'à une personne ici. Avant, j'avais deux enfants et souvent, je prenais des jeunes gens en famille d'accueil qui allaient dans une école alternative, l'école Val-d'Or, ce n'est pas très loin d'ici. Donc, on était deux adultes et quatre adolescents. Et puis, tout le monde est parti au bout d'un moment, c'est à partir de 17, 18 ans. Donc, tout le monde s'en va. Donc, du coup, on a deux colocataires ici dans une des chambres, chacun dans une des chambres. Et j'ai un petit cabanon où j'ai de temps en temps des voyageurs Airbnb qui passent. Et en fait, la production d'eau chaude est suffisante pour faire des douches pour tout le monde. La température, le cabanon, c'est autre chose, c'est électrique. Mais la température est suffisante pour tout le monde. Et c'est vraiment bien équilibré. Et les gens s'y sentent souvent très, très bien. Et j'ai d'ailleurs des gens que je revois encore, des anciens colocataires qui restent et qui viennent passer des repas ici parce que c'est tellement confortable. Oui. Et effectivement, une des politiques que l'on mène, nous en tout cas, au sein du réseau des habitologues, c'est de dire aux gens, pour chauffer, pour produire de l'eau chaude, utilisez déjà ce que la nature vous donne. Le soleil, je suis à plus en train de former, il y a 3 milliards d'années encore de bon. Ça nous laisse un peu de temps. Je pense qu'on aura amorti les systèmes de chauffage amplement d'ici, que ça s'éteigne. Et pour le moment, en tout cas, on ne nous le perce pas encore. Et donc, utilisez et utilisez tout ce qui est à votre disposition. Si vous avez un cours d'eau, produisez de l'électricité avec, si vous le pouvez. Si vous avez une source d'eau chaude, utilisez la géothermie. Le vent, je pense que malheureusement, même dans des régions comme ici, une éolienne individuelle, ce n'est pas gérable. C'est beaucoup de mécanique, beaucoup d'entretien. Ce n'est pas très compliqué. On est d'accord. Et par contre, partout, on a du soleil et on en a partout. Et quand on sait que les leaders européens des installations solaires sont les scandinaves et qu'on se dit mais est-ce qu'on a assez de soleil en France ? Vous vous rendez compte, je suis dans une région où il n'y a pas beaucoup de soleil. Oui, en Scandinavie, ils ont peut-être moins de périodes nuageuses. C'est possible, je ne connais pas assez le climat. Mais en tout cas, ils ont des périodes d'hiver où leur ensoleillement est quand même beaucoup plus court que chez nous. C'est ça. Et pourtant. Et pourtant. Voilà. En tous les cas, moi, je trouve que le solaire, ça vous apporte un confort qui est incroyable. Incroyable. Je ne sais pas. Enfin moi, je suis tombée dedans il y a 16 ans et puis je vis complet. Es-tu impartiale ? Non. Mais on ne te demande pas d'être impartiale. Non, c'est ma vie de tous les jours. C'est notre vie à nous tous de tous les jours. Voilà. Donc, on ne peut pas dire... Non, mais c'est parfait. C'est extrêmement confortable. Alors, on a abordé beaucoup de sujets. Est-ce que tu verrais d'autres choses que nous n'aurions pas abordées et qui te sembleraient importantes ? Moi, ce que j'ai vu par rapport à... Dans mon lotissement, il y a des gens qui ont construit des très grosses maisons avec des systèmes, malheureusement, de chauffage qui sont un peu... Enfin, qui sont avec du pétrole, du gaz, tout ça. Moi, je trouve que les gens devraient plus... Moi, je me dis, si un jour, je dois refaire une maison, je préfère avoir une chambre de moins mais une isolation qui tienne la route. Pour moi, l'isolation, c'est absolument le maître mot. C'est la chose qui ne change plus dans une maison. Alors, oui, tu as raison. Et mon système de chauffage, je ne le changerai pour rien au monde. Voilà. C'est pour ça que je dirais qu'il faut presque lier les deux sous le même mot. correction thermique. Alors, je ne connaissais pas ce mot mais peut-être... Oui, parce que, notamment, par exemple, là, on est dans le neuf. dans le neuf, c'est facile. C'est facile. Oui, mais la preuve que ce n'est pas si difficile que ça puisque 80, 90% des maisons qui sont à côté ont pas... Oui, mais il faut avoir aussi un peu une conscience. On est d'accord. On est d'accord. Et une conscience et des politiques qui soient orientées pour inciter les gens à aller dans une direction donnée et malheureusement, on nous a fait ce qui est pratiqué. Oui. Mais par contre, tu vois, ce n'est pas ton cas mais tu as des projets a priori pour aller sur de l'ancien. Oui. Où tu vas te trouver dans une situation différente de ce qu'on a ici. Oui. C'est-à-dire qu'ici, tu es parti d'une page blanche de zéro et tu es parti avec des murs qui n'ont pas d'inertie mais tu as apporté de l'inertie autrement. L'inertie, elle est intéressante quand elle est à l'intérieur et dans de l'ossature bois. Je n'ai eu de cesse de dire à mes clients parce que j'ai construit des ossatures bois. Celle-ci, je ne l'ai pas conçue. Mais donc, surtout, mettez de l'inertie à l'intérieur. Et quand je discutais avec d'autres charpentiers, ils disaient « Ouais, t'es gentil, tu fais comment ? » « Je mets un mur en maçonnée à l'intérieur. Ah, t'es emmerdé avec un mur en béton dans une maison en sature bois. » Ben si, justement, je vais m'emmerder avec un mur en béton dans une en sature bois parce qu'on sait le faire. Alors, bien sûr, il faut être précis, il faut faire des plans par la petite semaine, etc. Ça se gère, mais on sait le faire. Mais par contre, tu vois, quand tu vas, si tu pars sur une maison ancienne, tu vas te retrouver sur des murs épais qui, naturellement, ont de l'inertie dedans et dehors. Et là, isoler complètement tel que tu l'as fait ici, par exemple, ça n'est pas la bonne, peut-être pas la meilleure solution. C'est corriger termiquement avec des correcteurs thermiques, mais on est sur un autre sujet et on se reverra. On se reverra, si lui. Daniel te reverra si tu restes dans le quartier. Il te portera la bonne nouvelle. C'est ça, oui, correcteur thermique. il faudra que je note ça. correcteur thermique et on est à effusivité favorable. Voilà. Mais tu verras, c'est très simple. Et, par contre, au niveau du soleil, rien n'a changé sur le soleil. Donc, vous exploitez ça. On est bien d'accord. il y a une chose aussi, je pense, au niveau de la conception des maisons. Je vois, on a eu une conception de cette casquette sud qui fait que le 21 décembre, le soleil vient jusqu'ici et là, on est en février, le soleil arrive à un mètre, à un mètre et en été, le soleil n'arrive pas, n'arrive pas là. Bien évident. Et la casquette ouest, elle est indispensable. Tous mes voisins, là, qui sont plein ouest, plein ouest, toute leur maison est plein ouest, c'est terrible. Ah, mais c'est invivable. C'est invivable. C'est plus le soleil d'ouest, c'est un soleillement quasiment à l'horizontale. Quand le soleil se trouve à l'horizontale, ils vont fermer les volets roulants. Donc là, tu dis que la casquette te protège, mais à un moment donné, quand même, il y a un moment donné où il y a un... Alors, il arrive, alors bon, j'ai aussi mis énormément de végétaux qui ont beaucoup poussé à 16 ans après qui protègent énormément. Il faut mettre des barrières végétales. Donc, j'ai mis un cerisier, j'ai mis des pruniers, j'ai mis des choses qui perdent leurs feuilles en hiver pour quand même avoir un peu de lumière et un peu de soleil après en hiver. Et autrement, en plein été, avec la casquette ouest, le soleil touche la porte, donc le bas des portes à 6 heures du soir. 6-7 heures du soir. Donc, vraiment en génie d'été, quasiment. D'accord. Donc, ça le rend... Oui, l'enchaînement de l'ouest, on le rend tout à l'heure. Au niveau conception, il n'y a pas l'ombre dans l'août. Il faut y réfléchir vraiment. Et vraiment, parce que ça change votre vie. Ici, avec cette casquette sud, je peux vivre comme ça, mais pour pouvoir vivre dehors, par contre, j'ai une voile d'ombrage qui fait que je prolonge cette ombre pour pouvoir vivre dehors. Autrement, le plein sud aussi, c'est compliqué l'été. bien sûr, bien sûr. Et donc, tu as une terrasse, mais elle est en... En bois. En bois. Et bien voilà. Alors que la plupart du temps, on voit des gens qui font des terrasses en pavé, en béton. Et ils font une belle batterie thermique. et bien... Et en plus, il y a de l'air en dessous, donc ça, c'est... Bien sûr. Et puis là, je crois qu'il y a une tonnelle aussi. Et une tonnelle aussi. Ça, c'est pour le soleil de l'Est, mais alors, c'est le plus agréable. C'est l'endroit le plus agréable de les maisons. De la maison, c'est à l'Est. Extérieur. Parce que c'est quoi ? C'est de la... La vie de vierge ? Oui, c'est la vie de vierge. c'est la vie de vierge. Donc l'été, de l'été des feuilles, et puis l'hiver, de la lumière. C'est ça. Oui. Et ça s'apprend petit à petit. Mais c'est vrai que quand on est bien aidé par un design, par un design bien fait, par quelqu'un qui a compris ce que ça voulait dire, parce qu'on a bien construit deux ici, ces maisons ont été très bien construites. Je suis touché à rien, mais quand j'ai vu les plans, je me suis dit, il n'y a pas de problème. C'est clair que là, ça va être facile. Oui. parce que, parce qu'après, on aime, on n'aime pas l'architecture. Ça, c'est un peu de problème. C'est une autre chose. Mais au niveau conceptuel, au niveau du design, on avait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Donc ça marche. aujourd'hui, c'est préencontre, parce que le coefficient, le Bébio, il n'y a pas de choix. C'est d'autres. C'est un permis, maintenant, il y a le coefficient Bébio qui prend en compte ces choses-là. Oui. Donc maintenant, c'est quasi systématique. Et c'est vrai que toutes les boiseries, toutes les vitres en double vitrage qui sont très efficaces, tout a été réfléchi. Alors, moi, j'ai une autre question à te poser aussi qui n'a plus grand chose à voir là-dessus. Tu as utilisé pourquoi comme l'azur à l'extérieur ? Rien. Mais je sais que tu répondes la question. Et donc, Geoffrey m'a demandé tout à l'heure qu'on a entendu un petit peu parler. Mais tu estimes à combien la durée de vie d'un bardage comme ça ? Sans l'azur, 60 ans, avec l'azur, 65 ans. C'est ça. Donc, est-ce qu'on change quelque chose ? On n'y touche pas. Donc, on n'y touche pas, on laisse faire. J'avais un collègue à la cathèque qui disait « Moi, j'adore le bois à l'extérieur parce qu'effectivement, il faut le peindre tous les 5 ans. » Mais, et il continuait. Et il passait un temps infini là-dessus et les gens l'écoutaient. Bon, je dois vous dire quand même que je le peins avec rien. et deux couches de rien, ce n'est pas très fatigant. Justement, le bardage ne payait pas à laisser le vivre. C'est une sorte de protection en plus. Mais il se protège. Il s'auto-protège. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il a bronzé. Là où il avait besoin de bronzer, c'est clair, c'est clair. C'était un bardage de quelle essence ? Douglas. Douglas. Tout était en Douglas. D'accord, d'accord. Ça, je me souviens bien. Douglas. D'accord. J'ai refait la terrasse parce que j'avais pris un bois qui était un peu fin et qui s'est abîmé. J'avais refait la terrasse et là, j'ai mis aussi du Douglas et du cèdre, je crois, à notre endroit. D'accord. En plus épais. Parce que quand il vieillit comme ça, il arrive un moment où il s'est tellement teinté qu'on ne sait plus. Non. On sait que c'est un résineux. C'est ça. Mais bon, lequel ? Je n'étais plus très sûr que ce soit du Douglas ou autre. Et effectivement, le Douglas, il a l'avantage en plus d'être naturellement auto-protégé. Tout à fait. Bon, après, il faut peut-être qu'on en mette que là où c'est nécessaire parce que c'est un bois qui est un bois de culture et qui n'est pas forcément à utiliser partout parce qu'il pose quelque problème de silviculture qui devient plus de l'agriculture que de la forêt. Mais là où on en a besoin, le cèdre, c'est pas très bien. Il y a 16 ans qu'elle est faite, cette maison. Et elle est la preuve que sans aller dans quelque chose de très high-tech, de dépense pharaonique, de sophistication ingérable, on arrive à avoir du confort avec une conception simple mais bien faite, bien réfléchie, avec une construction totalement maîtrisée et avec une exploitation qui est simple. Très simple. Très simple. et dans le confort et dans la durabilité parce qu'elle ne viendra pas moins bien que les autres. Ça c'est clair. Donc, il faudrait que peut-être le législateur commence de temps en temps à dire on va quand même essayer de regarder les gens qui ont fait autrement, les techniques disruptives, ceux qui ont pensé un peu en dehors de la boîte comme disent les Américains « Infinity out of the box ». Et donc, oui, il y aurait peut-être des sources d'inspiration à des époques, on est en 2023, je le redis, à des époques où on entend dire il va falloir qu'on fasse gaffe, il n'y a plus assez de ressources, il n'y a plus assez d'énergie, on approche du moment où ça va devenir irréversible au niveau de nos émissions de gaz à effet de serre, etc. on a les options. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, on sait et on a prouvé qu'il fait partie des gens qui ont tracé la route. Oui, j'ai eu cette chance. Donc là, j'ai 10 mètres cubes. Voilà. Donc, j'ai 4 mètres et 6 mètres cubes, ça en fait 10. et donc, en amont de poids. Non, je n'ai pas de fil. Non, je ne la bois pas. Je ne la bois pas, il se m'en sert pour les WC et pour l'eau froide des douches. Pour l'eau froide des douches, quand tu vas dans la rivière, ce n'est pas de l'eau filtrée. Ah ben non, c'est un petit peu plus chaud. Il n'y en a que un qui devient légèrement... D'ailleurs, on voit, il y a un petit peu de buée, il y a un petit peu plus de choses. Il n'y a qu'un. Oui, je ne sais pas pourquoi celui-là. Alors du coup, tu vois, j'ai fait des ouvertures au-dessus et je mets de la morora de temps en temps parce qu'en fait, ils sont venus manger aussi toutes les protections autour du cuivre. On voit qu'il y a de la boîte de cellulose qui a été un peu sortie par nous. Le plus gros risque sur les installations solaires thermiques, c'est les coups de bélier en température. D'accord. C'est plus grave. Alors le mur en PER, est-ce qu'il y a des risques de fuite ? Alors, les murs en PER, donc les murs de masse intérieure. Alors effectivement, c'est un PER, mais donc c'est si jamais on avait un raccord, tu veux dire. Parce que si quelqu'un perce pour me pendre une toile et perce le tuyau, c'est dommage. Alors c'est la chose que j'ai dite tout de suite à tous mes collocataires. On ne touche pas. On ne touche pas à mes murs en béton. Jamais. 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 Voilà, voilà, voilà. C'est clair. Éventuellement un petit flou, mais... Non, 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 même pas. Non, 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 même en bas pour mettre les plantes, interdit. Non, 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 tu n'as pas. Effectivement, le PER, donc si tu as une couronne de 100 mètres et qu'il te faut 150 mètres, donc le mur, il a une dimension donnée, longueur, largeur, hauteur, et on s'arrange pour avoir une jonction qui ne soit pas noyée dans le béton. et on fait une lumière de contrôle, tout simplement, parce que si futilien, ça ne sera pas sur le PER dans sa longueur totale. Les gens pensent que c'est une baie vitrée qui a des rideaux. Il y a des rideaux. Alors du coup, ce n'est pas du tout choquant visuellement, en tous les cas, dans un lotissement. Donc ça, c'est la fameuse tonne, le fameux mètre cube. Voilà, les 1000 litres d'eau. Les 1000 litres d'eau sont là. Et la marque, on ne la voit pas, la marque du vélo. Ça, c'est la pompe à chaleur RO. Voilà, ça, c'est autre chose. C'est donc celle que je peux mettre, tu vois, je peux la mettre aussi, je peux l'arrêter. D'accord. Je peux la mettre en route. En fait, le capteur est à 79 degrés, là. Ah ouais, tu es vachement haut, là. Le capteur est à 79 degrés, mon ballon en bas est à 75, au milieu, il est à 76, et en haut, presque 87. Ouais, tu es à 0,7 degrés de plus, quoi, ouais. Donc, c'est quand même dingue. Voilà, ça, c'est une journée. Le matin, ça met longtemps pour arriver là. C'est quand même très compliqué comme appareil. Ben oui, j'ai deux boutons. j'ai deux boutons. J'ai deux boutons, il ne faut pas se mélanger quand même. Il ne faut pas se mélanger. Et ça, c'est ma consommation que j'ai calculée. Donc, j'ai calculé, j'ai calculé, j'ai consommé, donc je suis partie, la consommation, à 350. Donc, je suis partie, début décembre, j'ai consommé 350 kilos. En tout cas, c'était à 412 ? Non, là, c'était le 4. Non, là, je me suis tombé, c'est 4. 4, et là, j'ai 4, donc 4, 6, 8, nanana, chaque jour, je consomme à peu près, c'était à peu près ce que je consommais. Et là, sur deux mois et demi, j'ai consommé 359 kilos. Kilo ? Kilo-Wh. Oui. D'électricité ou de chauffage ? Non, j'ai consommé pour, alors c'est pourquoi qu'il a fait ça ? Pour la pompe à chaleur. Ouais, pour la pompe à chaleur. Donc ça, c'est ma consommation électrique. on va dire 360 kWh en deux mois, quoi. En deux mois et demi. Deux mois et demi. Oui. C'est très dispendieux. Ça fait combien ? Eh bien, tu mets le kWh à 20 centimes pour arrondir. 60 euros ? Ouais. 60 euros en deux mois et demi. Donc décembre, janvier, déjeuner, janvier, en deux mois et demi, 70. Allez, d'accord. Un peu de froid. Voilà. Ouais, et donc, effectivement, quand on voit ça, on se demande pourquoi. Donc ça, c'est les fameux, c'est les fameux. C'est les fameux PER. PER. Donc ça, c'est les trois, c'est les trois, c'est les trois murs. Les départs en rouge, les retours en bleu. C'est ça. La machine à laver le linge et la machine à laver la vaisselle sont toutes les deux à l'eau chaude solaire. D'accord. Donc, en fait, je n'utilise pas les résistances ni de la machine à laver la vaisselle ni de la machine à laver le linge. Alors, par exemple, ma machine à laver le linge, je décide d'avoir, là, j'ai tout un système qui me permet de décider de dire, je vais mettre de l'eau à 60. Là, j'ai de l'eau à 70. Donc, en fait, tu as un mélangeur, J'ai un mélangeur, ou à 40. Enfin, un mitigeur, on va dire. Ou à 0, voilà. Ok. Donc, et par contre, pour la machine à laver la vaisselle, ça amène l'eau chaude directement et elle ne lave pas à l'eau chaude. Et tes machines sont des machines standards. Standard. Standard. C'est simplement, c'est l'approvisionnement que je gère moi. Oui, mais tu n'as pas eu de problème de température trop élevée ou autre. Non. Parce que la plupart des machines gèrent la montée en température de l'eau sur une minuterie. Ils considèrent qu'on fait rentrer de l'eau aux environ 8-10 degrés. Et donc, si je veux de l'eau à 30 degrés, pour eux, il faut tant de minutes pour chauffer. Est-ce que tu as raccourci tes temps de lavage ? Non. Mais je prends toujours un temps de lavage, particulièrement court. Voilà, tu as raison. Mais il suffit de laver à froid. Pour les deux. Il faut laver à froid. Il faut mettre le poids à froid. Voilà. Donc, je mets un... Mais si tu veux un cycle, des fois, si tu veux faire un cycle de coton, tu fais souvent la dessine ? Oui. C'est vrai, je sais faire marcher ma machine. Parce que quand on prévoit un lavage coton... Oui, ça dure 3 heures. Voilà. C'est un petit peu rien. C'est comme ça. Autrefois, les machines, on faisait ce qu'on voulait avec la programmation. Maintenant, ils nous ont tout automatisé. Oui. Je te taquille. Je fais des cycles courts, en fait. Et pour la machine à laver la vaisselle et pour la machine à laver la vaisselle. Oui. Donc, tu squeezes la main. Oui. Donc, il faut faire ça. Alors, il y en a qui sont avec Thermostab, mais on ne les trouve pas en France. On les trouve en Allemagne, etc. Où, eux, sont beaucoup plus habitués à fonctionner comme ça. Donc, là, c'est le départ de l'eau chaude qui va dans les murs. Oui. Là, tu es à 22, 23. 23. Et là, ça revient à 22 parce qu'on ne l'utilise pas beaucoup. Oui, il y a très peu de consommation. Très peu de consommation. Oui. Donc, il y a un petit circulateur à l'intérieur. Et là, on voit le tripli. Avec la sonde. Oui. De retour. C'est là. Et on voit le tripli ici parce qu'on est sur des murs intérieurs. C'est ça. Mais les murs extérieurs, donc, à l'extérieur, on le voit très bien sur les photos. Je mettrai les coordonnées où on peut voir ce petit reportage, malheureusement, avec des photos d'une qualité médiocre. parce qu'à l'époque, je ne savais pas que j'allais faire des reportages là-dessus. Voilà. On voit quand même, malgré tout, le contre-ventement avec la volige. Et ce système allemand est absolument idéal. D'une simplicité incroyable. Le moins j'y touche, le mieux je me porte. La guillère a une cause. Cette maison, elle a été conçue en 2006 et construite en 2007. C'est ça. Et donc, au niveau conception, elle a été très bien conçue. On a un espace tampon au nord. Absolument. Avec le garage qui est déjà isolé, mais qui n'est pas chauffé. Non. Et qui réduit l'impact des fuites de calories côté nord. C'est ça. Vous avez assez peu d'ouverture à l'ouest, mais il y en a un peu quand même. Mais par contre, d'un point de vue conception, bien ouvert au sud, mais avec des casquettes de protection, des systèmes de protection. Une au sud, qui nous protège donc l'été. Là, elle laisse suffisamment de lumière et de soleil rentrer l'hiver, ce qui est idéal. Une à l'ouest, qui nous protège toute l'année du soleil de l'ouest, plus la végétation maintenant qui a pris le pas. Et une casquette naturelle qui est faite donc de vignes vierges qui nous donne au matin un ensoleillement tamisé qui est très agréable. Donc la maison est très agréable des trois côtés qui sont ouverts. Voilà. Et donc au niveau conception, elle a été hyper bien conçue. Et donc, alors, au niveau isolation, je crois que... C'est le top. C'est le top. Voilà. Donc l'isolation, rappelons-le, sous les pieds. 30 centimètres. Et au toit, de la voie partout. Et de la voie projetée humide au mur. C'est ça, au mur. Voilà. Là, ici, elle est pendue à l'air libre. C'est ça. Et dans le toit, elle est un cycle sous pression. Voilà. Régulation du transit de la vapeur d'eau avec par vapeur et par pluie qui sont adaptés l'un à l'autre avec une perspirance qui va croissante de l'intérieur vers l'extérieur comme ça doit être le cas. On a un système de... Alors, dans la conception toujours, on est dans le Saturbois qui est réputé n'avoir pas d'inertie. Mais l'inertie, elle a été amée à l'intérieur. On l'a créée. Avec donc trois murs chauffants. Oui. Donc, en béton de chaud. En béton de chaud. Oui, parce que mettre du ciment chez Sylvie, c'est pas... Lafarge, pas trop. Mon frère travaille pour lafarge. Oh mon Dieu, mais tu ne lui dis pas qu'il y a une vidéo. Non, tu ne lui dis pas. Mais il doit te connaître depuis un certain temps. C'est ça. Je pense. Il ne sera pas surpris. Non, non. OK. Donc, voilà. Donc, sur la chaux. Bon, il y a eu un peu de ciment utilisé pour les fondations. Pour les fondations, oui. Pour les fondations. Mais par contre, ici, on a un dallage béton de chaud. sur une... Mais on a un solivage bois. Oui. Oui. Avec, donc, je me souviens bien. Avec isolant. Avec isolant, ou un de cellulose et pendu à l'air libre dedans. Oui, oui, totalement. Totalement. Il y a aussi, il y a eu quand même aussi une conception au niveau des ouvertures. Oui, bien sûr. On est allé voir un thermicien qui nous a dit vu votre isolant, vu votre volume, vos ouvertures, l'optimum serait d'avoir des ouvertures de temps. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de grands vélucs. C'est pour ça qu'il n'y a pas de grandes baies vitrées. Il faut être aussi en cohérence avec ce qu'on a. Si on veut beaucoup de lumière l'hiver, on en aura aussi l'été. C'est ça. Mais l'été, on aura un petit peu de chaleur avec la lumière. On en aura. Ben voilà, voilà. Et donc, ça nous amène à parler de l'été. Dans cette maison qui est à Ossaturbois, qui a de l'inertie interne, intérieure, donc tu nous as dit ne pas dépasser 25 degrés. Je le redis, on est à Somme, on est à côté d'Avignon, on est dans des zones où quand le Cagnar t'a appelé c'est pas triste. Non, c'est pendant pendant des mois en fait. Voilà. Et par contre, tu le gères avec les ouvertures effectivement, comme tu nous le disais, dans la journée, voilà, on vit, c'est fermé et on ventile la nuit. C'est ça. Oui, oui, oui. Et donc, alors, on va continuer avec, après on parlera un petit peu de l'extérieur, avec le système de chauffage où ta chaudière elle est dehors. C'est ça. Elle ne te prend pas de place en fait. Non. Voilà. Donc, tu as opté à l'époque pour des panneaux solaires thermiques qui donc, comme leur nom l'indique, produisent de l'eau chaude qui ont été mis verticalement pour capter bien l'hiver et produire correctement de la chaleur et par contre, pour l'été, ne produire que ce qui est nécessaire, ne pas être en surchauffe. C'est ça. Voilà. Et donc, cette chaleur qui est produite par le solaire donc, est stockée dans un ballon d'eau chaude d'un mètre cube. donc voilà, on a 1000 litres d'eau qui est chauffée. Tu nous as dit aux environs, on va dire en moyenne, à 70 degrés dans ce temps-là. Un peu plus l'hiver que l'été. Et dans ce ballon d'eau chaude, tu as un ballon secondaire qui est au bain-marie qui lui, te permet d'avoir de l'eau chaude sanitaire pour tout le monde alors qu'à certaines périodes, vous pouvez être 5 ou 6 à prendre des douches. Oui, on est 5 ou 6. Vous êtes 5 ou 6 à prendre des douches. Donc voilà, tout le monde a des douches. Bon, tu n'as pas mis le baignoire ? Si, j'en ai une, mais on ne s'en sert pas. Tu t'en servis ? Non. Parce que la baignoire, effectivement, elle est un petit peu une grosse consommatrice d'eau, d'eau chaude. Donc, il vaut mieux l'éviter. Et donc, ça, c'est pour tout ce qui concerne le système de chauffage. Et pour être en cohérence avec tes convictions, tu as de la récupération d'eau de pluie. 10 m3. 10 m3 avec un système double qui te permet d'avoir de l'eau pour les WC, pour... L'eau froide, l'eau froide des douches. L'eau froide des douches. Et... L'arrosage extérieur. Et l'arrosage extérieur où tu filtres pour le coup beaucoup moins. Ah bah oui. Voilà. Et tu as... J'ai cru voir en arrivant que tu fais un peu de permaculture, potagère. Oui. Voilà. Donc, tu ne t'autosifis pas forcément un légume. Voilà. Je fais mon petit... Mon petit mouvement vers... Pas une autonomie, mais en tous les cas, j'essaie de produire quelque chose. Parce que je pense que c'est important. Quand je vois la difficulté que j'ai à faire quatre tomates, et bien, à chaque fois que je vais acheter des tomates, je remercie les paysans qui le font vraiment. C'est comme tout. Quand on commence à le faire soi-même, on se rend compte que ce n'est pas forcément simple. et on remet la valeur aux choses. Et donc, sur un plan beaucoup plus global, général, là, dans l'ultime longueur, est-ce que tu aurais des choses à rajouter, hormis que tu ne comprends pas, parce que ça, on va le mettre aussi dans la synthèse, tous ces gens qui ont construit autour de chez toi... 30 maisons. 30 maisons. Et aucune n'a repris même 10% de ce que tu as fait. Non. Voilà. Non. Et pourtant, ce sont des maisons sur 1000 m2 de terrain, des maisons qui vont entre 180 et 200 m2 habitables. donc vous calculez le prix, le coût, le coût de fabrication de ces maisons et vous dites qu'ils n'ont pas mis la moindre énergie pour réfléchir au thermique, à l'isolation. Ils ont mis des produits terribles, quoi. Disons qu'ils ne seraient pas ceux que tu auraient choisi. Non, c'est vrai. Parce que, bon, on ne va pas couper le moral, quand même, ils sont sympas. Non, c'est vrai. Mais, mais, il serait bien quand même que quelque part, moi je vais conclure un peu là-dessus, il y a 16 ans qu'elle est faite, cette maison, et elle est la preuve que sans aller dans quelque chose de très high-tech, de dépense pharaonique, de sophistication ingérable, on arrive à avoir du confort avec une conception simple, mais bien faite, bien réfléchie, avec une construction totalement maîtrisée et avec une exploitation qui est simple. Très simple. Très simple. Et dans le confort. Et dans la durabilité, parce qu'elle viendra pas moins bien que les autres. Ça, c'est clair. il faudrait que le législateur commence de temps en temps à dire qu'on va quand même essayer de regarder les gens qui ont fait autrement les techniques disruptives, ceux qui ont pensé un peu en dehors de la boîte, comme disaient les Américains, « Infinity out of the box ». Et donc, il y aurait peut-être des sources d'inspiration où, à des époques, on est en 2023, je le redis, à des époques où on entend dire, il va falloir qu'on fasse gaffe, il n'y a plus assez de ressources, il n'y a plus assez d'énergie, on approche du moment où ça va devenir irréversible au niveau de nos émissions de gaz à effet de serre, etc. On a les solutions. Aujourd'hui, on ne peut pas dire « on ne sait pas ». On sait et on a prouvé. Tu fais partie des gens qui ont tracé la route. Oui, j'ai eu cette chance. Tu as participé à cette maison, tu as même plus que participé, tu as fait, en utilisant des matériaux respectueux de l'environnement et donc à faire une maison très respectueuse de toi-même, et que tu respectes. Absolument. Il faut absolument qu'on se dise aussi, et c'est ce qu'on transmet aussi avec la mythologie, c'est l'approche de ces bâtis anciens en les respectant pour ce qu'ils sont et en tirant parti de leur qualité en essayant de s'appuyer sur ces qualités pour corriger quelques limites parce qu'ils auraient été conçus à des périodes où avoir 25 l'été, ils savaient faire. Mais par contre, avoir 18 l'hiver, ça n'est pas trop faire. Et aujourd'hui, tu viens un peu plus que 18. Oui. Oui. Je ne devrais pas le dire parce qu'il paraît qu'on doit être à 18. C'est interdit. 19. C'est interdit. Je ne sais pas, là il n'y a rien. Je n'ai pas fait de feu. 23 ? Oui, 23. Oui, mais là c'est du chauffage passif. Mais là, c'est le soleil qui n'est pas sa première fois. Ce n'est pas dans l'inconfort d'avoir trop chaud puisque de toute façon qu'on soit à 19 ou on soit à 23, on aurait le même confort. Mais c'est simplement, la nature fait que, voilà, on a ça. 24. Ah mince ! Éteignez-moi ce soleil ! Éteignez ce soleil ! C'est si grand, à l'heure ! Et 47% d'humidité relative. Ça veut dire quoi ? Alors, l'humidité relative, le top du confort, c'est être aux environ de 55% d'humidité relative. Plus on descend, plus on sort du niveau de confort. Mais le niveau de confort est lié aussi à la température de l'air. Et donc, à 24 degrés, ça fait... Si on était à 19, je pense qu'on serait probablement aux environs de 55, 60, voire 65% d'humidité relative. Parce que plus l'air est chaud, plus l'humidité relative baisse. Et donc, tout ça avec une même teneur en vapeur d'eau dans l'air. Et donc, le niveau de confort idéal, c'est 55% à 19 degrés. Et ne pas tomber en dessous de 45, tu tiens, et ne pas dépasser 65. Et donc, la plupart... On sera à 70. On sera à 70, oui. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de VMC. Compte tenu, on est effectivement 5, 6 là dans la maison. On n'a pas une activité forcenée, mais on respire. On émet de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau fait que on a... Si on était à 19 degrés, on serait à 70% d'humidité relative et on serait dans l'inconfort. D'accord. Mais... Et donc, il faudrait chauffer plus pour compenser. Ou renouveler l'air. Parce que l'air extérieur est suffisamment sec pour compenser. Tu ne le renouvelles pas. C'est... Bon, voilà... Je ne renouvelle pas, tu n'ouvres les pores. Tu ouvres de temps en temps. Oui, mais normalement, on devrait renouveler en permanence. Mais tu as la chance d'avoir une maison qui est très perspirante, etc. Et puis, d'avoir une chaudière où de l'énergie ne coûte rien puisque, on l'a vu, tu chauffes avec... Enfin, tu consommes en électricité, y compris la consommation domestique, 55 euros par mois. Maximum. Maximum. Abonnement compris. Oui. Et tu es chez quel opérateur ? C'est Enedis. Enedis, d'accord. Enedis, EDF, tu es très facile. Très facile. Tu avais cherché 1214 heures. Oui, avec ton niveau de consommation, tu ne portes pas trop atteinte à la planète. Non. Ici, je me souviens, quand on est arrivé pour construire ici, on nous a regardés comme des sauvages. On est dans le minéral, ici. C'est la pierre, l'ambulie. Justement, il y a des projets en terre crue dans le sud, une maison de santé. La terre crue va avoir des qualités de perspirance proches de celles qu'on a ici, de gestion d'humidité, pareil, et d'humidité relative qui sera très confortable. Et donc, et l'hiver du rayonnement, puisqu'on est quand même dans quelque chose qui va avoir une bonne diffusivité, une bonne effusivité, là, pour ceux qui voudraient voir un peu, vous avez des vidéos, vous cherchez, sur notre blog, donc, soignez l'habitat, j'ai écrit des articles là-dessus, sur effusivité, diffusivité, et donc, la terre crue est excellente là-dessus, et on n'est pas si loin que ça, de Nord-Isère, où tout est remplisé, c'est vrai, et c'est de la terre compressée, comprimée sur place, donc on rejoint un peu les mêmes choses, et en France, enfin, dans le monde, la construction de terre, c'est la technique numéro un, avant qu'on se mette à faire des gratte-ciels en béton, parce que là, peut-être qu'en nombre d'habitats, les gratte-ciels ont repris, mais tant qu'on a été dans la maison individuelle, c'était à la terre. Au niveau de ton projet, oui, donc c'est de quitter cette maison pour aller vers une autre, oui, peut-être de préciser pourquoi, parce que s'il y a des gens qui veulent, donc ça sera pour la mettre en vente, celle-ci ? Oui. Donc de comprendre pourquoi tu la quittes, quoi. En fait, moi je suis de la Drôme, à l'origine je suis de Diolphie, et mon projet, ça serait peut-être de me rapprocher de la Drôme, je suis venue ici dans cette région pour les écoles Valdorf, parce que mes enfants allaient à l'école Valdorf, mais maintenant ça a moins de sens et justement la minéralité de cette région des fois m'est un peu difficile à supporter et je trouve que dans la Drôme il y a déjà un peu plus, enfin il fait déjà 3 ou 4 degrés de moins, il y a une humidité qui est plus, il y a plus d'eau, il y a plus de luxuriance et ça me manque, ça me manque vraiment, donc j'ai peut-être cette possibilité de racheter une ferme et je regarde à ma gauche là parce que j'ai vraiment des projets de pouvoir, alors comme tu disais, c'est de l'ancien, donc ça ne sera pas la même approche, mais je voudrais pouvoir garder un confort un peu similaire à celui-là dans cette ferme-là et dans mon projet de rénovation. ça sera plus difficile de t'en tenir à un niveau de consommation du niveau de salle d'arche. Oui, mais après je peux rajouter du photovoltaïque comme tu disais. Absolument, absolument. Voilà, donc ça, je n'ai aucun problème à envisager ça aussi. Donc c'est vrai que j'aimerais bien la vendre et cette maison, une fois que j'aurai installé le photovoltaïque, c'est une maison qui est pratiquement autonome et qui représente quand même un très beau projet abouti et en 16 ans, je vois combien elle a, finalement elle a mûri, c'est une, elle a 16 ans, je n'ai plus un bébé, c'est une maison mature qui est vraiment bien équipée et qui roule, qui roule toute seule. Donc c'est vraiment un super cadeau que j'ai eu il y a 16 ans et je compte bien en faire profiter quelqu'un. Voilà. Et puis c'est vrai qu'il ne serait pas normal qu'une telle maison, celle-ci ou d'autres qui seraient au même niveau, se vende au même prix que la maison de tes voisins. quand j'entends au prix au mètre carré. Ça c'est anormal. J'ai des gens qui sont venus, justement on en parlait avec vous, j'ai des gens qui sont venus ici pour me faire une estimation de cette maison, ils ont estimé au prix du mètre carré de la maison Bouygues. Il y a quand même quelques différences. Ça m'a un peu... C'est un peu contrariant. C'est un peu contrariant parce que vraiment ils ne prennent pas en considération... Le gars qui est venu me faire un DPE il y a quelques années m'a dit alors il y a plein de choses que je n'ai pas de cases et en plus alors j'avais eu double A il m'a dit c'est la première fois de ma vie que je mets un double A dans une maison. C'était avant que j'ai le poil. Il m'a dit j'ai jamais vu ça. Et il m'a dit mais en fait ce que j'écris dans mon DPE ne reflète pas votre maison. Oui, il y aurait un triple, un quadruple A nécessaire. Et ce n'est pas adapté. Leur DPE ne s'est pas adapté. C'est ce qu'on disait un peu. Et c'est quand même dommage quoi. D'où la nécessité d'évolution de la législation. Moi c'était un peu ce que j'espérais c'est que peut-être des gens comme vous puissent former des gens qui soient à même de pouvoir faire des DPE parce que j'espère que des maisons comme ça il n'y aura de plus en plus. Le moteur de calcul pour tous ceux qui font des DPE est le même. Et ce n'est pas nous qui le concevons. C'est voilà on donne aux gens qui font des DPE à d'autres qui aujourd'hui font son diagnostiqueur au-delà du DPE ils font du diagnostic thermique etc. Et bien ils ont un moteur de calcul qui ne prend pas en compte des choses qui existent ici. Et on ne nous demande pas à nous qu'est-ce qu'on pourrait apporter. C'est quand même dommage quoi parce qu'on aurait des idées à souffler quand même. mais non. Et puis quand il n'y a pas la case ils mettent la pire des situations. Voilà. Ça n'existe pas donc ça n'existe pas. Non. Non. Et donc on t'a demandé tu nous as dit oui donc on vous mettra la facture de 2022 parce que 2023 on n'est pas encore. Mais c'est vrai qu'ils me mettent comme je n'ai pas le linky me mettent un prix de 60 euros si ce n'est qu'ils m'ont remboursé 180 euros parce que j'avais trop payé. Parce qu'ils n'arrivent pas à croire que je consomme si peu. Donc ils m'envoient des factures de 62 euros tous les mois et en fin de l'année ils me remboursent. Tu es dans la normalité. C'est ça. Ben oui. C'est dommage. Oui oui. Je vous donnerai les factures bien sûr. Ok merci Sylvie. En tout cas merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'est un plaisir. Un petit peu un retour pour ce qui me concerne il y a quand même très longtemps que je n'ai pas venu là et donc et de voir que cette maison elle vieillit bien. Donc on a eu des propriétaires qui ont fait des bons choix et on n'a pas trop mal travaillé donc voilà on a atteint les objectifs. Donc j'espère qu'on va inspirer beaucoup de gens et que vous pourrez trouver matière à réflexion et à vous orienter vers des solutions qui peut-être ne sont pas celles qu'on vous propose d'emblée. À d'autres aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada